Salut, salut, salut à toute la communauté PLC, PLCU, PLCX, bienvenue à cette chaîne de formation et d'information sur ces formidables écosystèmes. Je suis le Diamond Leader Victor et son belge, je suis très content, très heureux de vous retrouver à travers cette vidéo pour partager avec vous de nouvelles fraîches sur le développement de ce merveilleux projet qui dure aujourd'hui depuis sept ans, mais qui est toujours en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Dans cet écosystème, il ne se passe pas deux, trois mois sans qu'il y ait une nouvelle évolution et j'aime à le dire, si vous laissez passer des mois sans suivre, quand vous revenez, vous êtes complètement égaré. Alors, depuis quelques heures, il y a une nouvelle évolution dans le back office, une nouvelle évolution qui vise à faciliter l'utilisation de l'écosystème aux membres, particulièrement aux nouveaux membres, parce que voyez-vous, la compagnie s'est fixé l'objectif d'atteindre 10 millions de membres, surtout en cette année 2023, dans les prochaines années 2024-2025, 10 millions de membres. Et pour cela, il y a un gros blocage, c'est celui de l'installation des équipements nécessaires au farming. Vous savez que le business model de ce projet cryptographique est adossé sur le farming. Et par le passé, le farming, pour ce faire, il fallait télécharger le wallet et le farm sur Google, sur Play Store ou sur Apple Store. Et il se trouve que beaucoup de membres, beaucoup de nouveaux membres sont confrontés à ce problème du téléchargement et du linkage lié à leurs farm, leurs applications téléchargées à leur back office. Beaucoup dans cette opération-là perdent les codes générés, les mots de passe générés. Beaucoup perdent, font des confusions, beaucoup s'égarent, beaucoup sont embloqués. Moi, je connais des personnes qui, arrivées à ce niveau-là, n'ont pas pu ni faire des liaisons et, par conséquent, n'ont pas pu profiter des récosystèmes. La compagnie aujourd'hui a apporté une amélioration, donnant ainsi la possibilité aux anciens et aux nouveaux membres de pouvoir, à partir de leur back office, faire tout. Oui, plus besoin d'avoir le wallet ou le farm. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont le farm ou le wallet ne peuvent plus l'utiliser. Non, non, non. Vous qui avez le farm, vous qui avez le wallet, vous pouvez les utiliser. Mais ceux qui viennent de l'ancrer n'ont pas besoin de wallet, n'ont pas nécessairement besoin de farm pour pouvoir profiter de cet écosystème. Mais pour cela, vous allez voir dans le back office ultimafarm.com. Je répète, ultimafarm.com. Lorsque vous ancrez dans votre back office, vous allez voir ici, à droite de votre écran, vous allez voir ces trois ongles. Vous allez voir le farming PLCUX. Vous allez voir PLCUX et vous allez voir PLCU classé. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet farming PLCUX. Le second onglet, c'est simplement PLCUX et le troisième onglet, c'est PLCUX. Vous allez voir que si vous cliquez sur PLCUX, vous allez retrouver, vous allez retrouver, voilà, l'ancien, vos farms que vous avez achetées, vos farms PLCUX avec, comme vous pouvez le constater ici, par exemple, le facteur de minage qui est actuellement à 6. Si vous cliquez sur le farming PLCU classique, vous allez retrouver vos informations liées à votre farm sur le PLCU classique. Vous allez le voir. Bref. Donc, vous allez voir ici le farming PLCUX. Alors, ce farming, le farming PLCU est l'onglet qui permet aux nouveaux membres de pouvoir acheter un farm et le recharger directement à partir du back office. Je répète, avec l'onglet farming PLCUX, vous pouvez acheter un farm. Une fois que vous vous êtes inscrit à travers le lien que vous remet celui qui vous accompagne sur le projet, vous achetez votre farm et à partir du back office, vous le rechargez. C'est ça la différence avec l'ancienne approche qui continue d'exister, qui consistait à acheter le farm dans le back office. Mais pour le recharger, il fallait télécharger les applications. Il fallait aller acheter les pièces dans le marché sur les échangeurs et recharger votre farm et ensuite activer le smart contract. C'était un processus long. C'était un processus, ma foi, fastidieux pour certaines personnes qui ne comprenaient pas comment cela se passe ou qui, dans le désir d'être autonome, voulaient à un moment donné se passer de leur offline. Aujourd'hui, c'est possible, une fois que vous vous êtes inscrit, c'est possible de tout faire pour vous-même. Pour cela, une fois que vous êtes inscrit dans UltimaFarm.com, vous accédez à cette plateforme, à votre back office. Vous avez dans l'onglet PLCUX, farming. Vous savez qu'actuellement, la seule crypto qui est de l'écosystème qui offre le farming, c'est le PLCUX, qui aujourd'hui est plafonné à 100 000 $, la valeur de la pièce depuis plusieurs mois déjà. Alors, comment faire pour acheter un farm ? Lorsque vous êtes entré, et là, je vous montre l'évolution et ce que ça apporte, vous cliquez sur Farm PLCUX. Vous avez cet écosystème qui apparaît. Alors, en passant, j'apporte une précision importante. Tous ceux qui ont l'air, tous ceux qui, avant cette évolution, avaient des farms PLCUX, vous allez vous aussi constater que vos farms PLCUX que vous aviez sur PLCUX, tous ces farms-là vont automatiquement apparaître dans le back office du farming PLCUX. Ça veut dire que vous, anciens membres, vous pouvez recharger vos anciens farms PLCUX directement à partir de la plateforme telle que je vais le montrer tout de suite. Donc, vous comprenez que ce n'est pas un nouveau PLCUX, c'est le même PLCUX, c'est juste que maintenant, il y a une nouvelle approche pour pouvoir farmer. Cette approche-là n'impacte pas l'ancienne approche. Ceux qui avaient les farms, ceux qui rechargeaient, ont toujours cette même approche, ont toujours leurs farms, peuvent toujours recharger en achetant les pièces sur les échangeurs, dans le marché, auprès des membres, recharger, activer le smart contract à partir de leurs farms sur le téléphone, recevoir la production, leur récolte mensuelle de pièces, ça, ça se fait toujours. Rien n'a changé, rien n'a bougé, tout reste identique. Seulement, grâce à ce nouvel onglet, vous allez acheter vos farms. Comment se fait l'achat de nouveaux farms? Vous cliquez ici sur « Augmenter la licence ». Voilà. Donc, pour acheter le farm, vous écrivez « Augmenter la licence » et pour recharger le farm, vous pouvez cliquer sur « Recharger ma ferme ». Donc, « Augmenter la licence » vous donne la possibilité d'acheter un nouveau farm. Donc, lorsque vous cliquez là, vous voyez qu'il vous renvoie immédiatement là où il y a les farms. Donc, vous avez ici les farms avec les MasterCard actuellement en promotion, les basiques à partir de 1 100, 5 500 jusqu'aux farms de 550 000 euros. Et vous avez juste ici à côté, regardez Ultima X-Minute, la possibilité d'acheter des farms de valeur moins importante, c'est-à-dire les farms, le live de 110 euros, le head de 260, le starter de 550. Donc, vous avez compris que ça, c'est les petits farms et il n'y a pas de MasterCard en promotion qui sont offerts. Donc, voilà. Et à partir d'ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur « Actualiser ». Vous cliquez sur « Actualiser », par exemple, pour un farm, vous cliquez sur « Actualiser » et vous vous laissez guider par le système. C'est-à-dire que dès que vous avez cliqué « Actualiser », vous sélectionnez l'un des moyens de paiement qui s'offrent à vous et vous faites le paiement. Donc, vous voyez là, vous avez la possibilité de payer par USDT, TRC20, ERC20, USDCcoin, voilà. Ou utiliser du Bitcoin ou alors utiliser des euros que vous avez dans votre solde. Ou encore, vous pouvez utiliser du PLC Ultima, pas le PLC classique. D'ailleurs, le PLC classique, vous pouvez le voir, ne vous donne pas la possibilité d'être sélectionné. Donc, voilà. Vous avez les moyens de paiement que vous avez pour pouvoir acheter votre farm. Donc, vous sélectionnez simplement un de ces moyens et vous vous laissez guider. Vous allez envoyer les USDT. Si vous cliquez, par exemple, sur « Achat », vous allez voir que le serveur va vous présenter l'agresse vers laquelle envoyer vos USDT. Donc, c'est cette agresse-là. Soit vous scannez cette agresse, soit alors vous envoyez cette quantité de pièces. Je vous conseille toujours d'arrondir à un ou deux dollars au-dessus pour que vous n'ayez pas de surprise. Donc là, le système vous demande d'envoyer 117.7 USDT, TRC 27 agresse. Moi, je vous conseille d'envoyer 119, voire même 120 pour vous mettre à l'abri parce qu'il y a des frais qui sont prélevés et il faut vous mettre à l'abri. Évitez qu'à cause des frais insuffisants, vos opérations ne passent pas. Ça devient généralement compliqué. Il y a tout un ensemble de procédures pour vouloir récupérer votre argent. Donc voilà, vous avez compris que ça dépend des frais. Donc, c'est comme ça selon le moyen de paiement que vous utilisez. Et dès que vous avez fait ça, automatiquement, vous allez voir qu'ici, votre ferme va vous afficher les informations. Ici, là, le bac office va vous afficher les informations concernant la capacité du farm que vous venez, que vous avez acheté. Ici, vous allez voir ça. D'accord. Ça, c'est comme ça que vous achetez le farm. Maintenant, une fois que vous avez acheté le farm, vous devez le recharger parce que c'est ça le farming. Il faut acheter le farm, c'est-à-dire votre plantation numérique et recharger. Il n'y a que des sémences pour que vos champs vous produisent le rendement sur le farm. Alors, pour recharger le farm, vous cliquez sur « Recharger ma ferme » et vous vous verrez compte que le système vous renvoie plus bas que vous. Mais cette fois, c'est dans un autre onglet. Voilà les deux onglets où on a acheté le farm tout à l'heure. Mais voici l'onglet pour recharger le farm. Et qu'est-ce que vous allez constater ? C'est que vous avez les farming units, ça veut dire les unités de recharge du farm qui sont déjà préparées pour vous en fonction de la capacité des farms. Ça veut dire que, imaginez un seul instant, tout à l'heure, je voulais acheter un farm de 110 euros. Pour le recharger complètement, il faut juste que j'achète le farming unit de 110 euros. Si j'avais, par exemple, acheté le farm de 275 euros, pour le recharger complètement, j'achète les pièces du farm de 275 euros. Cependant, je peux avoir acheté un farm de 275 euros, de 550 euros, mais je n'ai pas les moyens pour le recharger entièrement. Je peux le recharger progressivement. Dans ce cas, je peux l'acheter, par exemple, un farm de 110 euros que je recharge aujourd'hui. Et demain, si j'ai encore de l'argent, j'achète une autre unité de logement, de recharger. En fait, j'achète un farm unit. Le farm unit ici, c'est les pièces. C'est des pièces que vous achetez et que le système va automatiquement positionner dans votre farm et activer automatiquement le concret intelligent. Donc, vous voyez que le système fait tout pour vous. L'idée, c'est vraiment de vous faciliter le mécanisme pour que tout soit facile pour vous et que vous profitez simplement de votre pièce, de votre farm. Donc, voilà. Donc, là, c'est des pièces. Ce n'est pas le farm, c'est des pièces que vous achetez. Donc, là, par exemple, j'ai acheté mon champ tout à l'heure. Vous avez vu de 110 euros. Maintenant, je vais le recharger. Naturellement, je viens acheter les pièces ici pour le pack de 110 euros. J'achète. Et dès que j'achetais, voilà ce que le système me présente. Le système me présente les moyens de paiement. Et observez que le seul moyen de paiement qui m'est autorisé, qui m'est accessible pour le moment, c'est le paiement en PLC Ultima. Vous savez qu'on avait l'ancien PLC Ultima qui fonctionnait normalement et qui, à la faveur d'une réorientation stratégique des activités, a été rebrandé en PLC classique. Et aujourd'hui, par contre, la compagnie a gardé le PLC Ultima. Mais pour avoir ce PLC Ultima, vous devez l'approcher, le moyen le plus facile, c'est d'avoir les PLC classiques et de swapper, de faire le swapping qui vous permet de basculer en PLC Ultima et de recevoir vos pièces chaque mois pendant 5 ans. Donc, vous bloquez vos PLC classiques, vous les swappez en PLC Ultima et vous recevez des pièces pendant 5 ans à une valeur beaucoup plus supérieure à celle du PLC classique. Vous savez que le PLC Ultima tourne autour de 20 000 $, pendant que le PLC classique, lui-là, aujourd'hui, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà. Sauf qu'avec le PLC Ultima, la compagnie vous impose un certain planning de recolte. ou alors de vente de vos recoltes. L'idée, c'est d'éviter les ventes massives de pièces qui plombent la valeur. C'est pour ça que le PLC Ultima a une valeur forte. Mais vous avez compris que maintenant que pour avoir le farming du PLC UX, qu'il faille acheter les pièces avec du PLC Ultima, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le PLC Ultima va être fortement sollicité. Puisque, vous voyez là que pour l'instant, c'est la seule pièce qui est utilisable. Donc, ça va créer une forte sollicitation du PLC Ultima. Et aujourd'hui, le PLC Ultima, qui est en dessin de 20 000 $, je pense à 18 000 $, si je vous propose pas, vous pouvez comprendre que ce PLC Ultima, ça va le valer à plus de 20 000 $. Et souvenez-vous, le challenge d'Alex avec PLC Ultima, c'est de le ramener à 100 000 $. Voilà. Donc, c'est pour que certains d'entre vous compreniez rapidement où est-ce que la compagnie s'en va, quelle est la stratégie et quel est le bienfait de cette nouvelle évolution dans le back office. Parce que oui, cette nouvelle évolution facilite l'accès au farming, l'accès au concept, l'accès au business model de la compagnie. Mais cette évolution va davantage dynamiser de nouveau PLC Ultima, PLC U Classique et PLC U X et même l'ancien, l'ancien, la mère PLC. Donc voilà, soyez très attentifs, soyez très consacrés. Les jours, les semaines, les mois qui arrivent vont nous révéler encore beaucoup de surprises. OK. Donc voilà, vous choisissez simplement le PLC Ultima et vous cliquez, vous validez et le système vous envoie la graisse à laquelle vous devez envoyer les PLC Ultima. Donc je vous ai dit, pour avoir les PLC Ultima, si vous avez des PLC U Classique, swappez-les. Comment faire le swapping ? Il y a une vidéo dans la chaîne, regardez la chaîne où il y a une vidéo, qui vous montre comment le faire. J'ai longuement, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer pourquoi on est passé du PLC U au PLC U Classique et pourquoi aujourd'hui on a le plus. J'ai fait de vidéos, il y a de nombreuses vidéos, vous pouvez être éditées dessus et comment se faire le swapping. Il y a une vidéo. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, si vous n'avez, par exemple, vous êtes un nouveau membre, vous n'avez pas de PLC U Classique, l'autre possibilité, c'est d'aller sur les échangeurs et acheter le PLC Ultima. Vous allez sur les échangeurs, il y a plein d'échangeurs, il y a au moins une dizaine d'échangeurs sur lesquels vous pouvez acheter le PLC Ultima aux environs de 20 000 $ selon la qualité que vous voulez. Alors, information très importante. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Alex nous explique que tout a été fait pour vous faciliter l'entreprise, mais il y a un ingénieur mécanisme qui voudrait que lorsque vous payez, comme c'est le cas, votre farming unit, c'est-à-dire que vous êtes en train d'acheter les quantités de pièces pour recharger votre farm PLC UX, parce que quelqu'un va me poser la question, mais je veux acheter les pièces du PLC UX. Pourquoi c'est le PLC Ultima? En fait, lorsque vous payez maintenant avec le PLC Ultima, le système va automatiquement sur les échangeurs Coinsbit acheter les pièces de PLC UX avec les PLC Ultima que vous lancez. Donc, du coup, non seulement l'achat de ces farming unit traîne une demande de PLC Ultima, mais cette demande de PLC Ultima, elle aussi traîne une demande de PLC UX. C'est pour ça que ce sont ces créateurs-là qui ont fait en sorte que depuis bientôt trois semaines, il n'est pas possible de vendre parce que vous avez compris que c'est question de lier le back-office aux échangeurs et voilà, pour éviter des perturbations. Mais vous vous rendez compte que dans les prochains jours, les achats de PLC UX vont être de nouveau libéralisés et vous allez voir une très forte demande parce que la croissance du PLC Ultima va être liée à la croissance du PLC UX qui elle-même, puisque pour avoir le PLC Ultima, il faut swapper les PLC UX classiques. Et vous savez aujourd'hui qu'un PLC UX classique est autour de 300 dollars. Vous vous imaginez que vous achetez un PLC UX classique à 300 dollars pour le revendre à presque de 20 000 dollars en PLC Ultima. Je vous assure que les Indiens vont comprendre ça. Nous, les Africains, on est toujours là à comprendre. On attend voir les autres, mais les Européens, eux, ils sont déjà en train de courir dessus. Les Indiens, ça va aller très, très vite et vous allez voir, je ne serai même pas sur le PLC Ultima classique, le PLC UX classique, voient sa valeur remonter parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que les gens sont en train d'aller acheter le PLC UX classique pour swapper, pour avoir le PLC Ultima parce que ça, voilà, et ça va créer une reprise même de la valeur du PLC UX classique. Donc, c'est un cercle vertueux qui est en train d'être mis en place et vous voyez que ce n'est que basé sur le farming. Et, information très importante, toutes les pièces de PLC UX classiques qui sont utilisées ici sont burnées, voilà, sont burnées par le système. Et, autre information très importante sur cette évolution, c'est que sachez que ces pièces, donc, que vous allez acheter, tel que je viens de vous le montrer, c'est-à-dire que vous envoyez votre paiement à l'agresse qui s'est affichée là, votre paiement de PLC UX, automatiquement, le système, ça va acheter la quantité de pièces en PLC UX et vient recharger vos farms et automatiquement, le contrat intelligent est activé et vous allez voir les informations ici sur la quantité de pièces que vous allez recevoir tous les mois, tout ce que vous allez recevoir sur les 12 mois ici, ce que vous recevez tous les mois et chaque mois, vous allez voir ici vos pièces se déposer en PLC UX, bien sûr. Et ces pièces qui sont déposées, vous verrez ici, vous pourrez les retirer instantanément ici et les envoyer vers vos wallets pour ceux des anciens membres qui ont les wallets ou alors vers les échangeurs directement pour les vendre, pour ceux des nouveaux membres qui vous vont directement retirer pour aller vendre sur les échangeurs. Voilà. Toutefois, les nouveaux membres eux aussi ont la possibilité de télécharger le wallet. Vous pouvez télécharger votre wallet, retirer vos pièces là et les envoyer dans votre wallet PLC UX. Voilà. Sauf que deux informations importantes. La première information, c'est que concrètement à l'ancien système ici où les pièces gênées dans le farm sont restituables au bout des 12 mois, avec le nouveau farming, avec le nouveau farming à travers le back-office, les pièces gélées sont burnées à la fin des 12 mois. Donc, à la fin des 12 mois, les pièces que vous avez gênées ne vous sont pas restituées. Donc, comprenez, ça crée bien. C'est une grosse différence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, tous ceux qui achètent le farming PLC UX à travers le back-office vont avoir le farming à la valeur, la production mensuelle, la recorte mensuelle à la valeur de 7.2. Donc, ça, c'est le plus haut temps, 720%. La vitesse de production est de 720%. Donc, c'est énorme, concrètement à l'ancien farming du PLC UX qui actuellement n'est qu'à 600%. Donc, vous comprenez que c'est une grosse opportunité, que ce soit pour les anciens membres ou que ce soit pour les nouveaux membres, de profiter du farm à haute capacité maximale, au taux de production maximale. Donc, c'est vraiment waouh, waouh, waouh pour tous ceux qui comprennent, pour tous ceux qui veulent se lancer, pour tous ceux qui veulent profiter du meilleur. Et comme le disent toujours nos offline, lorsqu'il y a une nouvelle évolution, lorsqu'il y a un nouveau produit, c'est toujours ceux qui vont emprégner, certes qui prennent le risque, parce que je ne cesse de le dire, nous ne cessons de le dire. C'est un business. Ce n'est pas de l'épargne. Si vous cherchez l'épargne, allez faire ailleurs. C'est un business. Et qui dit business dit risque que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Donc, comprenez le crédit. Si vous êtes un nouveau abonné, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, comprenez que c'est un business. Il y a un risque. Il y a un risque. Donc, nous ne sommes pas ici à quel de vous dire que venez épargner de l'argent, tout va bien se passer. Non, c'est un business. C'est une affaire où il y a un risque. Et donc, les premières personnes qui se lancent généralement dans les nouveaux produits, les premières personnes qui se lancent dans les nouveaux produits, dans les nouvelles évolutions, ce sont elles qui prennent le plus de risques, mais ce sont elles qui profitent du maximum d'avantages du système. C'est pour ça que vous allez voir que les offline, tout le monde est en train de courir, tout le monde est en train de prendre son farm, tout le monde est en train d'activer. Même les anciens sont, parce que voilà, les conditions sont excellentes actuellement, les conditions sont meilleures et ce sera fantastique. Et je suis de ceux aussi qui pensent que je ne serai pas surpris que d'ici quelques mois, Alex décide que l'ancien PSEU ne se farme plus, que l'ancien farming du PSEU disparaît au profit de ce nouveau farming par le back office. Et vous comprenez que cela va davantage accélérer la demande du PLCU, du PLCU X et par conséquent du PLCU classique. Voilà, c'est tout un système vertueux qui est en train de se mettre en place. Les plus audacieux, les plus intelligents, les plus visionnaires, les plus courageux savent que quand ça commence, c'est là où il faut rapidement se positionner. Donc voilà pour ce qui est des informations. J'espère avoir répondu. J'espère vous avoir édifié à travers cette vidéo et avoir apporté un maximum d'éclairage à toutes les questions que vous posez. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser-les en commentaire. Et surtout, et surtout, connectez-vous à nos webinaires journaliers. Depuis le début du mois de janvier, nous faisons un webinaire tous les jours. L'excellent leader Maxime Osanga avec toute une équipe, toute son équipe de leaders travaille tous les jours. Et comme ça, pendant 40 jours, à vous produire du contenu, des webinaires explicatifs sur les évolutions, sur la vision, sur repos à toutes les questions sur tout le projet. Vous avez des questions sur PLC, vous avez des questions sur PLCU, PLCU classique. Vous voulez comprendre, tous les jours, il y a un webinaire français à partir de 19h du Cameroun, de lundi à dimanche. Donc, si vous n'êtes pas au courant, ça veut dire que vous n'êtes pas dans les forums où les liens se partagent. Mais c'est le même lien d'ailleurs, c'est le même lien qui est utilisé tous les jours. Laissez votre contact et je le prendrai, mon équipe le prendra pour le mettre, pour vous introduire dans un forum dans lequel vous aurez les informations. Vous serez édifiés chaque jour sur l'évolution de ce formidable projet. Donc, voilà de quoi il s'agit. Maintenant, vous avez compris que, oui, maintenant là, on est revenu dans une centralisation parce que maintenant qu'on parle du back-office, on est beaucoup plus là. Cette approche-ci est beaucoup plus centralisée, concrément à l'utilisation des applications. Les applications, qui dit applications, parlent un peu plus d'une plus grande désincralisation, même si un moment donné, on peut challenger cette désincralisation. Mais ici, le système est correctement centralisé. Maintenant, après, vous pouvez décider de rester dans votre ancien système qui fait en sorte que vos pièces sont dans votre wallet parce que c'est dans votre wallet et dans votre farm. Vous en avez l'entier contrôle. Voilà. Parce que quelqu'un me dirait, mais ça veut dire qu'ici, si mes pièces sont dans le back-office, ça veut dire que si la compagnie décide de fermer ou alors la compagnie peut décider de bloquer mes pièces. Oui, quand vos pièces sont dans le back-office de la compagnie parce qu'elle a le contrôle du back-office, elle peut décider de bloquer. Oui, ça, c'est les limites de la centralisation. Donc, en toute chose, il y a des avantages, il y a des limites. Soyez constat, aucune approche, aucune stratégie, aucune décision n'a que des avantages. Toute décision, toute approche a des avantages et des limites. Il faut en être conscient. Ici, oui, le système est centralisé, mais cette centralisation-là a ses bienfaites, a ses avantages et pour moi, c'est facile. Avec ça, vraiment, n'importe qui s'inscrit et voilà. Alors, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, qui regardent la vidéo pour la première fois, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, voilà, vous voulez vous inscrire à ce téné, voici mon lien d'inscription. Utilisez-le. Utilisez-le. Voilà. Vous tapez ultimafarm https 2.2 bar ultimafarm.com bar fr bar 60 90 52 67 08. Utilisez-le. Inscrivez-vous. Et dès que vous êtes inscrit, laissez-moi votre contact sur sur le tchat. Je vais vous prendre en inbox. Je vais travailler avec vous. Je vais vous former. Je vais vous vous coacher. Je vais vous expliquer tout. Et quel que soit le pays où vous êtes dans le monde, je suis capable d'arriver. Je vais faire le tour du monde pour ce projet. Voilà. Pour vous former, pour vous faire devenir aussi un très grand leader. Tirez, vous montrez tous les avantages et les limites de ce projet. Parce que oui, ce projet a des avantages, mais ce projet a des limites pour qu'un projet n'est parfait. Voilà. Il y a des limites. Maintenant, il faut comprendre comment tirer avantages, comment éviter le perc de l'argent, comment éviter quel est le mindset, quelle est l'attitude, quels sont les pièges. Tout cela, je peux vous aider à comprendre cela. Mais si vous avez reçu cette vidéo par l'intermédiaire de quelqu'un, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'utilisez pas mon lien. Repartez vers cette personne qui vous a envoyé ce lien. C'est lui qui est votre mentor. C'est lui qui est votre upline. C'est lui qui, c'est cette personne-là qui a la possibilité de vous aider à vous développer. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été un peu longue, c'est vrai. J'espère qu'elle vous a été édifiante. Laissez vos commentaires, partagez la vidéo, likez, s'il vous plaît, pour que le nombre d'abonnés continue d'augmenter et que la chaîne soit la plus continue d'être la chaîne la plus suivie, la plus visitée, la plus édifiante dans la francophonie pour ce qui concerne ce projet cryptographique PNC Ultima. Je suis le Purple Diamond de Corsondé. C'est très content d'avoir partagé les informations avec vous. PLC UD Time Is Now.